bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait sympa de vous faire un vlog en fait simplement bah vous pouvez le voir à la caméra et tout et à tout ce bazar qui est en arrière plein mais ce serait sympa en fait de vous faire un vlog parce que lors de ma confection de collection capsule automne il ya certaines pièces que je me mets à créer de manière rapido parce que là nous sommes le 30 novembre et l'hiver est bientôt là donc ce serait cool de pouvoir un petit peu avancer du coup je me suis dit que ce serait cool que je vous amène avec moi je vais vous poser je pense que ce sera aussi pas mal on va essayer de faire les choses bien comme on avait dit la dernière fois alors c'est désolé du coup je suis un peu en hauteur voilà je vais réaliser le short châtaigne mon but est de le réaliser en enfin avec plusieurs tissus donc il y en a un où je vais faire avec les revers et un où je vais faire taille basse parce que la taille haute moi c'est pas possible donc taille basse et avec les petites ganses enfin c'est pas des ganses mais vous avez compris et je l'ai coupé en taille 52 j'ai coupé en taille 52 j'avais fait une toile de ce short mais je l'avais fait avec les revers je peux toujours vous la montrer mais bon je trouve qu'elle rend plus grand chose maintenant mais j'ai fait donc la toile aïe je me piquer évidemment sinon c'est pas drôle j'ai fait la toile ça c'est le devant alors j'ai mis des petites épingles parce que j'ai trouvé que ça avait tendance à je sais pas pas bien me sculpter le ventre enfin je sais pas trop comment dire mais bon donc j'ai rajouté sur le côté donc de chaque côté j'ai rajouté j'ai rajouté quatre centimètres en tout parce que j'ai rajouté au pli un devant et un derrière donc quatre centimètres en tout que j'ai rajouté également sur le côté bon là c'est la poche tout c'est dégueulasse mais en gros que j'ai rajouté également sur le côté ici voilà et ça m'a permis de raccorder la taille et les hanches parce que ensuite au niveau de la jambe on est bien parce qu'il est quand même un peu ample au niveau de la cuisse mais ça a surtout été au niveau de la taille donc ça c'était ma toile alors avec la poche que je n'ai pas fermé du coup parce qu'en fait je crois que j'ai même pas mis oui c'est ça en fait j'ai juste mis le fond de poche mais j'ai pas mis enfin j'ai oui le fond de poche mais j'ai pas mis la poche en elle-même donc en fait coucou mais ça m'a permis un peu de de voir de voir comment ça rendait là oui là par contre j'ai fermé la poche ça m'a permis de voir comment ça rendait et sachant que la fermeture est sur le côté donc devant et derrière c'est plutôt super clean donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup là comme j'ai dit j'avais essayé de faire avec les revers sachant que le revers je l'avais fait à ma sauce j'avais pas forcément suivi le modèle c'était juste pour avoir un aperçu mais en fait je me suis rendu compte de quelque chose c'est que avec le revers c'est pas moche c'est pas moche du tout même enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet revers je trouve qu'il y a je sais pas j'aime beaucoup l'effet revers mais je trouve que sur moi eh bien ça ça flatte pas donc j'espère de tout coeur que les j'appelle ça des ganses mais c'est pas des ganses mais j'espère de tout coeur que les ganses vont être plus flatteuses d'autant plus que je n'oublie pas le fait que le patron a été un tout petit peu gradé donc j'espère aussi que ça va rendre bien et que je ne vais pas avoir de faux plis qui vont se créer je vais vous montrer également le tissu dans lequel je vais le faire voilà le tissu donc pour les poches alors pour les poches et la doublure intérieure de la ceinture bah la doublure elle c'est forcément intérieure de la ceinture je vais utiliser ce tissu là et pour tout le reste du short ce tissu là alors il paraît gris mais il est vert il est vert et à la caméra il se rapproche beaucoup plus de ce vert là du vert de l'intérieur des feuilles voyez ce vert là que que du gris donc vraiment il est il est beaucoup plus vert mais je trouve que ça rend super bien donc voilà poche intérieure de ceinture je vais le faire comme ça puis tout le reste du short je vais le faire comme ça c'est dans une chute j'ai fait une ah ben je dois vous la montrer j'ai fait une surchemise avec on m'a commandé une surchemise pour pour homme c'est la ruben de super bison je vous la mets bien je vous la mets bien alors il ya encore des fils qui dépassent excusez moi c'est la ruben de super bison et en fait il faut juste que je commande les boutons voyez il manque juste les boutons forcément les boutonnières mais parce que la l'homme qui me l'a commandé voudrait des boutons de jeans et en fait faut juste que j'aille les acheter c'est pas que j'ai la flemme mais c'est que faut que j'aille les acheter quoi donc donc quand j'irai à la mercerie je je prendrai tout ça et et elle a été un vrai régal à réaliser j'adore réaliser ruben à chaque fois je trouve que les finitions sont sont clean alors bon vous voyez moi machine des fois c'est un peu des points mais les finitions sont archi clean enfin c'est c'est hyper cool les surpiqûres là dessus le col aussi le col est vraiment cool l'intérieur enfin vraiment j'ai rien à dire espèce de renfort là derrière j'ai rien à dire ils se sont vraiment sont vraiment arrachés et et en plus dans une gabardine ah oui parce que c'est une gabardine elle est je crois qu'elle est même pas stretch non elle est même pas stretch c'est juste une petite gabardine et mais ça rend ça rend vraiment très très bien alors à l'intérieur j'ai fait des finitions voilà la surjeteuse alors bon d'aucuns diront que c'est pas super propre mais je me voyais pas faire des coutures anglaises non plus enfin bon ça reste une chemise de de gars alors c'est pas parce que ça reste une chemise de gars qu'on doit forcément faire de la merde mais disons que je me voyais pas non plus faire un truc hyper chiadé pour ça donc voilà elle paraît vraiment grise c'est ouf mais elle est verte je sais pas si vous levez à la caméra mais je n'utilise que très peu de stylos friction là peut-être vous allez le voir et là pour pour marquer la manchure à un moment parce que je voulais essayer de voir un truc si je relevais la manchure ou pas et tout j'ai fait une toute petite trace batte tranquille ça m'a fait une trace blanche vraiment les stylos friction c'est de la merde voilà donc je pense que ça va être vachement joli je que ça va vraiment le faire et si jamais le short me plaît dans ce tissu et dans ce format là mon but ce serait de le réaliser dans une gabardine rose alors je sais pas si vous voyez le bon c'est quand même un rose très poudre on le voit presque blanc mais c'est quand même un rose très poudre peut-être plus comme ça il est quand même assez assez lumineux et et le truc c'est que j'avais fait dedans si je vous retrouve la photo je vous l'insère mais j'avais fait la robe la baroudeuse bah la baroudeuse la baroudeuse de française une fois et en fait bah j'ai bien aimé réaliser la baroudeuse le tissu était trop beau je me suis vraiment déchiré sur ce projet j'ai fait des finitions vraiment au top mais j'ai été hyper déçue du rendu que ça sur moi parce qu'en fait je vais vous mettre des photos parce que j'en ai mais en fait il faut imaginer que personnellement quand je marche elle s'ouvre donc en fait je suis forcément obligée de mettre quelque chose dessous parce que bah sinon on voit ma culotte et mes fesses et comme je m'attendais quand même à m'en faire une une robe ben en fait j'aurais dû intuiter j'aurais dû faire différemment pourtant il y a un sacré delta parce que moi je fais 124 de tour de hanche et en tout la baroudeuse en xl je crois ou en 44 je sais plus les tailles elle fait 134 ou 138 donc super j'ai une super aisance oui non mais non en fait parce que l'aisance qu'il y a c'est pour la fermer justement donc en fait moi je la ferme tout juste enfin je la ferme oui ça y'a pas de soucis mais quand je marche elle s'ouvre et il faudrait que je mette des boutons ou alors il faudrait que je mette des boutons mais je trouve que ça perd de son charme je suis désolée moi je voulais une vraie enfin une vraie baroudeuse il n'y a pas de vraie baroudeuse mais je voulais une baroudeuse vraiment que je serre à qui te sortirait tout le parce que les baroudeuses quand tu perds un bouton ce que tu peux la fermer c'est con tu vois donc donc c'est vraiment pour aller dans la savane et la jungle et tout voilà totalement le lieu où j'habite d'ailleurs qu'on soit tout à fait d'accord mais mais bon voilà donc là pour le moment je vais me contenter de châtaigne et et je vous dis encore pour la suite à tout précision parce que peut-être certains ont remarqué que je serai que je suis par terre même alors j'ai de la place par terre c'est sûr c'est rien de dire mais c'est que sur la table il y a mon pc et en fait comme il est gros il est sur la table il y a des écrans et tout machin j'ai pas de table de découpe et mon bureau de l'autre côté je sais pas si vous allez voir c'est là où il y a toutes mes machines donc en fait à part par terre j'ai nulle part et mais d'un côté ça me dérange pas parce que comme j'ai une très grande surface au moins je sais que mon tissu il rentre et il est bien à plat oh 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 alors première étape on réalise les plis sur le devant donc premier devant et deuxième devant parce que j'ai un côté droit et j'ai un côté gauche donc voilà mes deux plis sont faits là la suite ça va être de prendre aïe les fonds de poche j'adore j'adore me piquer et faire genre ça m'a fait trop mal alors qu'en fait j'ai de la corne sur les mains ça va être de prendre les fonds de poche et endroit contre endroit de venir les mettre comme ça hop là et ensuite de les piquer de les retourner et de faire une sur la piqûre évidemment on s'y attend on a cranté pour permettre en fait à l'arrondi de se placer correctement on va repasser parce qu'il va falloir faire une surpiqure on peut faire soit une piqûre morte donc ça veut dire qu'en fait elle ne se verra pas sur l'endroit on pique ici à 3 mm et donc du coup ça maintient la marge de couture et après on plaque au fer et ça se voit pas le faire à l'endroit eux ce qu'ils proposent de faire c'est pas de piqûre morte eux ils proposent vraiment de faire une surpiqûre parce que c'est le design du short donc moi ça ne me dérange pas dans la gabardine c'est plutôt joli de faire des surpiqûres vous l'avez vu avec Ruben donc c'est ce que je vais faire mais avant ça je vais repasser ma poche pour être sûre de faire ma surpiqûre à 3 mm et que du coup le tissu soit bien plaqué et que ça bouge pas parce que vous voyez là il y a encore un peu de bouffant donc c'est parti et je vous montre ça après et voilà le rendu donc repasser pardon dans le bon sens c'était mieux donc repasser ça fait comme ça ça c'est le devant droit et du coup ma surpiqûre qui est ici alors je l'ai je l'ai faite comme ça en me guidant sur l'envers en fait parce que je voulais être sûre de bien prendre le tissu de la poche donc le tissu doublure dans la surpiqûre et pas être à cheval des deux si je ne faisais que de l'autre côté sachant que comme j'ai repassé je n'ai pas repassé exactement très similaire partout il y a peut-être des moments où c'est pardon où c'est un petit peu plus sur certains bords ça va être un petit peu plus épais que peut-être d'autres donc c'est aussi pour ça que je fais attention de bien surpiquer sur l'envers pour ne pas manquer de détails et pour faire une jolie couture comme mon fil de canette comme c'est du gutterman mon fil mon fil de canette n'est pas dégueulasse donc ma couture de canette est tout à fait correcte et ça ne me dérange pas de faire mes surpiqûres à la canette alors ça prend forme ma petite poche tac tac donc l'envers j'ai cousu j'ai surjeté donc couture surgée pardon c'est flou excusez moi je ne sais point pourquoi couture surgée très bien bon j'ai mis mon surger à l'envers mais c'est pas grave ma petite technique souvent ils vous disent cousez ici et cousez ici à 3 ou 5 millimètres du bord en fonction de votre tissu pour le maintenir pour maintenir la poche et comme ça quand vous ferez votre couture à un centimètre et ben ça ça te tiendra quoi vous n'avez pas la poche qui se décale oui mais alors ce que je fais parce que je couds en permanence en longueur de pointe 3 par défaut c'est à 2,4 c'est trop petit alors c'est trop petit pour plein de choses c'est trop petit déjà pour la couture ça tend sa bourrée en fait je sais pas pourquoi mais ça tend sa bourrée et si jamais je dois le défaire et ben je jonge donc je me mets tout le temps en 3 quand je dois maintenir la couture alors là j'ai du débord il faut que je le coupe mais quand je dois maintenir la poche ou un élément et donc faire une couture comme ça très près du bord qui se voit quasiment pas sur l'envers je ne fais pas de point d'arrêt ni avant ni à rien je fais zéro point d'arrêt parce que si jamais pour x raisons je dois découdre truc machin tout en fait j'abîme pas mon tissu en faisant un gros point d'arrêt un gros nœud ou quoi que ce soit je le laisse comme ça et ça marche et ça marche très très bien donc c'est ce que je vais faire pour l'autre côté j'ai décidé de faire deux rabats donc un sur chaque fesse quand on commence un patron bah vous devez le savoir depuis le temps mais si vous cousez évidemment si vous êtes là et que vous ne cousez pas vous ne savez rien mais mais en fait on commence toujours par toutes les petites pièces on fait toutes les petites actions toutes les petites pièces monter les poches faire les pinces former les rabats et après ça nous permet bah en fait d'avoir tout le champ libre pour juste faire l'assemblage on va dire finale et donc là pour les rabats et ben en fait c'est ce qu'on va faire on va essayer de bien faire ça donc on pousse la machine parce que là on va pas pouvoir faire de la merde alors bon pardon parce que moi j'ai un peu le matos du pauvre en fait donc c'est pas glop je suis vraiment désolé on va prendre un rabat sur les deux on va ça on va faire attention qu'ils soient bien à l'envers nous notre but ça va être d'assembler les deux rabats comme ça et de coudre la tac 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 et là on coupe pas parce qu'il faut bien les retourner donc moi j'en prends qu'un ça c'est mon envers ok donc ce que je vais faire c'est que tout le long de mon rabat bien sûr j'ai une règle qui est beaucoup trop grande tout le long de mon rabat en fait je vais calculer un centimètre donc ça je sais que ça fait un centimètre je vais bien placer ma règle et je vais venir tracer un trait je trace un trait jusqu'au bord c'est pas un souci parce que si vous regardez bien après hop par exemple là tac 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 pareil je trace un trait bon ça a bougé mais voyez je trace un trait jusqu'au bord et du coup là j'aurai ma pointe oh là on voit que dalle là on voit mieux donc là voyez j'ai ma pointe donc je saurais que là il faut que je m'arrête et que je tourne et donc du coup là je rentrerai donc vous faites pareil sur le tec hop bon bah voilà en essayant de pas trop bouger tac après sur le côté c'est plus facile parce que là au pire si le le trait il est il est pas bien fait pardon je t'ai pas dans le cadre sur la machine il ya le le guidage à un centimètre donc encore c'est pas très très grave mais hop je vais essayer en fait ma règle est super grande par rapport à la petite s du bureau donc j'ai beaucoup de mal à la à la manier hop voilà vous essayez d'avoir une justesse et une précision dans surtout au niveau du croisement après le reste du trait c'est pas grave mais là au niveau du croisement parce que ça va être là vous allez vous dire ok je tourne mon église maintenant et en fait ça va être capitale donc on va voir tout ça en pratique mais alors je vais essayer de pas tout péter alors attendez non c'est bon donc c'est là le point compliqué donc n'hésitez pas à y aller point par point ou avec le volant là je suis dans ma dans mon axe donc je lève mon pied voilà vous tournez vous vous mettez bien dans l'axe du coup du trait que vous avez tracé et c'est reparti moi ce sera un peu courbé parce que j'ai fait de la merde mais vous n'êtes pas obligé de suivre le guide qu'il y a là sur votre machine à coudre vous pouvez vous permettre de juste suivre votre trait je continue tac parfait je tourne mon tissu j'ai pas besoin de le tourner de beaucoup parce que c'est juste une toute petite pointe donc voilà donc là vous vous retrouvez avec la petite pointe alors bon moi il ya eu un caca mais c'est pas grave on s'en fiche vous vous y en aurez pas il y en aura pas pardon avec la petite pointe ici la pointe est super bien faite ici la boîte est super bien faite top donc maintenant ce qu'on fait on va essayer de le faire bien c'est qu'on va cranter le long de ce trait là que j'avais noté voilà en fait il faut cranter de votre pointe ici à la pointe là voilà donc j'ai décapité n'hésitez pas à bien adoucir là si jamais sur le côté tac tac pareil de l'autre côté on va alors moi bon ça va pas être clean clean mais on s'en fiche tac tac ok et ici maintenant ce qu'on va faire c'est que nous allons retourner le revers ok voilà et c'est pour avoir votre joli revers et ensuite vous le repasser c'est très important quand vous le repassez vous hésitez pas à pas forcément mettre bien bord à bord mais à laisser un petit peu dépasser ce bord là comme ça quand vous viendrez faire votre surpiqure ils disent à quoi à trois millimètres et ben en fait vous ne verrez pas vous ne risquez pas d'avoir voilà que ça fasse ça vous êtes sûr que ou que ça fasse ça puis qu'un peu plus loin ça fasse ça puis qu'un peu plus loin ça fasse ça non là vous êtes sûr que si vous poussez au fer à repasser pour que ce soit bien comme ça et donc ici ce soit décalé bon là c'est beaucoup décalé mais normalement c'est décalé de un millimètre et ben du coup ce sera ce sera tout propre c'est parti je ne suis pas encore repassé mais voilà là j'ai refait la pointe de celui que je vous avais montré en fait c'est tout simple je ne l'ai pas du tout recousu j'ai juste cranté beaucoup plus donc le v à l'intérieur ce que j'ai cranté on va dire je l'ai voyais je l'ai ou pardon je l'ai cranté énormément et donc ça m'a permis de de faire une jolie pointe comme celle ci en fait Voilà que j'ai bien avancé dans le short, tout simplement parce que j'ai posé les rabats, alors je suis désolée, il est tard maintenant, donc voilà, donc j'ai posé les rabats sur les fessounes, comme vous pouvez voir, j'ai assemblé les fessounes, la fourche, hop, avec le devant du short, qui est du coup ici, hop là, vous vous rappelez. Donc en fait, j'ai assemblé tout ça à l'intérieur, j'ai assemblé la fourche, donc je suis assez contente, et là, en fait, je pense que je vais m'occuper de la ceinture. Alors il fait nuit noire maintenant, il est, je pense, 8h et quelques, je ne sais plus combien, enfin 20h et quelques, j'ai mis un petit coup de collier parce que j'ai voulu avancer, Donc la dernière fois qu'on s'était laissé, c'était au niveau des rabats de derrière, et là, on a déjà, je me recule parce que vu l'ampleur du truc, voilà, donc nous avons déjà le short qui est bien monté. Je me suis vraiment, vraiment pris la tête sur la pointe, là, du milieu, ici. Alors, elle n'est pas terrible, et c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, en fait, la pointe, non seulement il faut prendre son temps pour la faire, c'est ce que je pensais avoir pris, mais en plus de ça, une fois qu'elle est faite, même si elle est un peu décalée, tant pis, vous la laissez. Parce que moi, j'ai voulu découdre pour refaire Best Worst ID. Une fois qu'on a cranté, ça nous décale tout le tissu, il s'est à moitié déchiré et tout. Donc, à l'intérieur, c'est dégueulasse, vraiment. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai assemblé ce côté-là, et ce côté, il faut que je pose la fermeture. Donc, ça tombe bien, j'ai une fermeture. Bon, alors là, oui, non, c'est pas trop la même couleur, en fait. J'allais dire, oui, là, vous voulez pas la même couleur, mais en fait, c'est pas la même couleur. Voilà, avec les deux petits rabats. Alors, il y en a un des deux, vous le verrez sûrement, il a encore de la craie rose. Là, le raccord, bon, il est pas parfait, parfait, mais bon, voilà. J'ai, du coup, réalisé la fermeture sur le côté. Bon, là, j'ai pas fermé parce que, vraiment, il faut avoir quelqu'un dans sa vie pour fermer les fermetures invisibles. Je pense que c'est un vrai truc, ça. J'ai pas fait la doublure, encore, mais j'ai fait les festons. Alors, c'est trop mignon, je vais vous montrer, mais je l'ai fait sur une seule jambe et j'ai pas fait le point invisible. Ils sont pas impec, je regrette un peu, mais bon, ils sont assez bien quand même pour que ça fasse mignon, que ça aille le rendu que ça doit avoir. Alors, je vais essayer de rattacher la fermeture. Alors, en revanche, vous allez voir, j'ai un très gros problème de fourche. Je pourrais pas, mais pour les autres, je sais pas comment faire. Alors, à moins que je prenne le pantalon de base qu'on a fait en cours et que, du coup, en fait, je fasse en sorte d'adapter les patrons de pantalon et de short sur... Ah oui, non, mais je vous dis, à la fermeture invisible, c'est l'enferme. D'adapter les pantalons de... les patrons de short et de pantalon que j'ai dans le commerce, que j'ai du commerce sur mon patron de base, mais à part ça... Voilà, le problème de fourche, il est là. Donc, en fait, quand... Même pas. Voilà. Là, j'ai... Voilà, vous avez vu ? Vous avez vu tout ce que j'ai ? Ça, je suis pas censée l'avoir, déjà. Tout ça, je suis pas censée l'avoir, là. Ça s'appelle les moustaches. Et alors, quand le short se met bien... Regardez comment ça tire. Ça tire de fou, en fait, voilà. Et ça tire de fou et il n'y a pas... Et puis ça, ça rentre pas, hein. Mais voilà, on dirait qu'il y a un fil au milieu et que je suis tirée par un fil au milieu parce que j'ai tous ces plis de laine, etc., etc. Donc, je suis un peu déçue de ça. Alors, par contre, les poches, trop mims, les rabats et les festons. Vraiment, putain... Oui, j'ai dit les gants en début de vidéo, mais c'est les festons. Et les festons, trop bien. Trop, trop bien. J'ai pas encore fait le point invisible à l'intérieur. Mais même s'ils sont pas parfaits, je trouve qu'ils sont mignons. Je trouve que ça rentre bien, quand même. Dites-vous, j'ai agrandi de 4 cm. Et sachant que j'ai pas encore fait la doublure, donc il faut s'imaginer qu'il y a un centimètre qui va rentrer, là. Donc, en fait, c'est pile-poil à ma taille. C'est 98 de tour de taille. Nickel. Mais en revanche, on s'attendait à peut-être avoir un sous-ventre plus volumine. Je sais pas. Mais ouais, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de ça. Et alors, le problème, c'est que ces plis amplifient de ouf les moustaches, quoi. Vous voyez ? C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Voilà, la réalisation du short châtaigne est terminée. Écoutez, au niveau du patron, les explications sont au top. Direndo, comme d'hab, les explications sont au top. Ce que je regrette, c'est plus pour les explications de la fermeture invisible. Si on en a jamais cousu, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense que vous allez découdre quelques fois. Mais comme moi, j'en avais déjà cousu, j'ai pas trop regardé leurs explications. J'avais un peu peur au niveau des festons. Alors, spoiler alert, je n'ai pas fait le point à la main encore. Je vous ai tout montré parce que je voulais sortir la vidéo dimanche, donc aujourd'hui. Dimanche 3 décembre. Donc, je n'ai pas fait le point à la main. Du coup, je suis désolée si vous voyez le surjet des festons. C'est pas terrible. Mais pour les festons, en fait, justement, j'avais peur que l'explication soit un peu nébuleuse. Et en fait, pas du tout. Il faut vraiment bien suivre ce qu'ils disent et on y arrive. Finalement, les poches, je les trouve trop mignonnes. En fait, j'avais peur dans ce tissu que ça fasse un peu vieillot et tout. Et en fait, je ne trouve pas spécifiquement. Après, vous l'avez vu sur la vidéo portée, je l'ai associé à ce haut qui est un peu rose, un peu romantique. Donc, ça donne un certain style. Je pense qu'avec quelque chose de plus destroy, ça donnerait un style grunge chic. Voilà, que dire de plus ? Écoutez, ça bouffe sur le devant. Donc, j'ai un embut incroyable sur le devant qui fait que, comme j'ai dit tout au long de la réalisation, on attendait de moi que j'ai un sous-ventre un peu plus proéminent. Or, ce n'est pas le cas. Donc, cet embut, je ne sais pas comment je vais le résorber sur ce short. Je ne pense pas le toucher. En revanche, sur les prochains shorts, oui, clairement, je vais faire attention. Et à l'intérieur, que je vous montre quand même un petit peu les finitions à l'intérieur. Alors, comme je dis, je n'ai toujours pas fait le point à la main. Finition à l'intérieur, tout est au surjet. Moi, j'ai tout fait au surjet noir. Tout est au surjet. Vous voyez, hop, hop. On va essayer de faire ça bien. Tac, voilà les festons. Et c'est ça, moi, je trouve toute la beauté de ce short. C'est que du coup, à l'extérieur, on ne voit pas une couture feston. Et je trouve que c'est vraiment super bien. Donc, ça apporte quand même un peu de chic, je dirais. Ça apporte un petit peu plus de classe, un petit peu plus de chic. Mais bon, voilà. Bon, en revanche, il ne faut pas regarder mes surjets. Parce que du coup, j'ai surjeté, puis j'ai cranté. Du coup, tous mes surjets se barrent. Enfin, c'est normal, en fait. Donc, ça, c'est pas mal. Vous l'avez vu aussi tout au long de la vidéo. Voilà, les poches sont très bien faites. La couture, pas du tout. La doublure à l'intérieur que je vous montre. Alors, eux, sur le manuel, ils ne s'embêtent pas. Voilà, la doublure, elle est comme ça. Eux, sur le manuel, ils ne s'embêtent pas. Ils disent, vous positionnez votre doublure. Et sur le devant, là, tac, vous faites une surpiqure. Tout le temps. Moi, je suis là-bas. Donc, parce que je n'ai pas appris à faire les doublures comme ça. Donc, moi, je vais faire un point à la main, en fait. Voilà, un point visible. Comme sur les festons. Parce que j'ai pas du tout appris à faire les doublures à la surpiqure. Donc, je ne sais pas, ça me... C'est hors de mes conventions. Et si Célia m'écoutait, je dirais, oui, le point à la main, c'est trop cool. Et en vrai, bah oui. J'ai vraiment appris à apprécier de faire mes finitions à la main, vous savez, devant la télé, devant une petite vidéo. Même juste en écoutant de la musique ou quoi. Et c'est très méditatif. Du coup, sur les prochains, je ferai des revers. Et je pense qu'en faisant le revers, ça ira beaucoup mieux avec tout ce bouffant et tout cet embu. Parce que sur ma toile, j'avais fait des revers. Ça s'est plutôt bien passé, en fait. Donc, je me demande s'il n'y a pas une contrariété au niveau des festons. Il faudra que je réétudie ma toile et que je réétudie la chose. Excusez-moi, je me rapproche de vous. Mais voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à pas voter avec moi dans les commentaires. Ça sera toujours un énorme plaisir. Je vous fais plein de besoins. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada